ce que vous avez entendu là c'est le nouveau son du stelz le nouveau driver de taylor med voilà ce que j'ai bien aimé c'est cette sensation de mélange de carbone et titane je sais pas si vous étiez déjà né ou si vous aviez connu en 2001 le driver de calaway le c4 qui était tout en carbone avec une façon carbone et 20 ans après taylor med nous lance ceci cette face rouge vraiment avec un driver aux couleurs de tiger rouge et noir donc cette face rouge avec 60 couches de carbone donc fini la face en titane on passe à l'air du carbon wood comme le dit taylor med et donc on se retrouve avec ce avec ses styles assez presque caoutchouteux c'est fini le côté lisse du titane et donc du métal on est sur un sur une anneau texture c'est ce que c'est ce que taylor med nous explique une petite couche assez caoutchouteuse comme je vous dis qui a été mise par dessus les 59 autres couches de de carbone pour rendre le driver un petit peu plus adhérent en conditions humides parce que le problème des faces en carbone c'est pour ça qu'il n'y en avait pas jusque là c'est que en conditions humides ça ne marche pas le le spin tombe d'à peu près 2000 et 2000 tours selon les tests de taylor med et vous avez des coûts complètement incontrôlable je les comparer avec ceux ci le sim 2 qui est pour moi le meilleur driver de 2021 et je l'ai mis sur sur mon shaft que j'avais sur le sim 2 le curo cage j'ai fait un test avec le rap sodo ça vaut pas le track man mais en termes ça m'a permis de montrer un peu que en termes de ball speed c'était vraiment équivalent évidemment pas de révolution avec une face en carbone vous n'allez pas gagner 30 m c'est illimité par l'usj et le cor le coefficient de restitution donc pas de miracle là dessus ce que j'ai ce que j'ai bien aimé en revanche en termes de ball speed qui est vraiment le facteur aussi pour donner de la distance que j'ai bien aimé c'est sur les coups décentrés j'ai vraiment l'impression et c'est à s'est approfondir avec un track man plus tard dans l'année mais j'ai vraiment l'impression que notamment les coups pris en pointe j'ai vraiment gagné en hauteur de balle et en vitesse de balle donc un gain en tolérance avec ces stèles ce par rapport aux sim 2 en termes de son maintenant et on avait tous très peur de ça quand on a entendu parler d'une tête en carbone d'une face en carbone c'est d'avoir un son trop étouffé pardon on a vraiment un bon son et que le sim 2 qui était métallique juste comme il fallait et donc avec cette face là vraiment j'ai bien aimé c'est un peu moins métallique que le sim 2 mais c'est toujours très agréable vous avez vu si vous avez regardé le fraser and sonne avec tiger woods tiger woods a utilisé en décembre et ça un son qui rend vraiment bien la caméra je voulais fait écouter en début de vidéo et c'est vraiment le son comme j'aime c'est à dire qu'on l'entend il est présent on a l'impression de taper fort mais 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 ça reste sobre à la fois donc c'est ni endormi ni casserole c'est vraiment le le bon son ça rend vraiment des bonnes vibrations c'est cette nano texture et c'est cette face en carbone et c'est là l'important puisque toute façon en termes de de vitesse de balle quel que soit le driver vous êtes à peu près au max de 0,83 c'est à dire les limites imposé par l'usj et voilà ensuite c'est beaucoup plus sobre à l'adresse c'est tout noir l'a fini la couronne en alu ça a disparu j'en suis très surpris mais bon c'est peut-être aussi pour maîtriser les coûts et tellermann les ingénieurs tellermann m'ont expliqué que c'était pas la peine d'utiliser de l'aluminium vu qu'on a du carbone désormais qui est plus léger et soi disant plus réactif qui donne plus d'énergie à la balle que le titane à noter la version plus dans les mains qui est utilisé par tiger woods très logiquement c'est déjà le cas avec le retour du poids coulissant le poids coulissant avait disparu sur le sim 2 on va pouvoir de nouveau adapter les trajectoires une autre tête existe la stealth classique un peu plus facile à jouer et une autre version la stealth hd comme hydro pour taper un peu plus en gros avec plus de poids vers le talon ça vous connaissez l'histoire donc voilà pour conclure j'aime bien le look c'est très sobre à l'adresse le son est vraiment terrible un léger gain en tolérance parce qu'évidemment ce que vous n'avez pas encore dit ce qui est quand même très important c'est que la face est un atout était un tout petit peu élargie vu le gain de poids qui a permis le carbone et c'est aussi pour ça que les coups tapés en pointe notamment je les trouve quand même plus mieux réussite vous voyez ce que je veux dire moins pire donc donc ça c'est des beaux progrès et je termine par le petit point négatif 600 entre 629 et 649 euros sans avoir des shaft fantastique comme des graphiques design c'est un petit peu excessif évidemment les prix des matières premières énormément augmenter c'est le cas dans le monde entier et pas seulement pour le business du golf et les métaux sont très touchés on sait qu'avec une tête avec beaucoup de carbone dessus ça coûte cher donc on se retrouve avec une tête de club un driver qui coûte une centaine d'euros plus cher que l'an dernier et ça c'est vraiment ça fait vraiment très mal au porte-monnaie pour démarrer l'année 2022